... Never twice, son zob, c'était quelque chose. À croire qu'il était spécial, pas comme les autres. Il passait toujours des heures dans le cabinet de toilette à se le bichonner. Tu sais ce que je pense ? Je pense que ce mec a un problème de complexe. Elle fait ici une seconde, juste une seconde. Sa sexualité occupe dans son esprit une place complètement surdimensionnée, mais extravagante. Et la sexualité, c'est bien connu, on a fait des études là-dessus, Freud et d'autres mecs. C'est un problème pathologique, c'est évident. Tu nous remets 3,16, Daniel, s'il te plaît ? Ce mec est complètement obsédé par sa bite, non ? Pas vrai ? Et pourquoi tu mets plus des cacahuètes ? T'en mettais tout le temps des cacahuètes avant avec l'opéritif. C'est peut-être un problème lié à son inconscient, ou alors à son enfance. Ou peut-être les deux. Hé, vous êtes depuis 14h30, alors c'est à chaque fois que vous amènes une bière, je vais ajouter des cacahuètes. Là, c'est plus à bord que je dois tenir, là, c'est un magasin spécialisé. Un magasin spécialisé en cacahuètes. Ou alors, c'est parce qu'il est noir. Il surcompenserait son complexe d'infériorité en investissant d'une manière complètement exagérée dans sa sexualité. Tu crois qu'il est honte de sa race, toi ? Peut-être. C'est peut-être pas aussi clair que ça, je ne sais pas. En attendant, être complexe ou pas, lui, au moins, il n'est que tous les jours. Pas des boudins. Il n'est pas toujours en train de faire comme certains. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle du loup, on en voit la queue. La queue, elle est parfaite, cette nase. Salut. Salut, Never. Salut. Salut, le vert. Tu veux une petite goutte de remontant, comme d'habitude ? Alors, Never, ce soir, le grand soir ? Vers 18h30, je crois. Enfin, dans ces eaux-là. 18h30. Ben, en comptant qu'il est un peu en temps, comme d'habitude, on peut toujours tabler sur 7h20, 7h15. Bon, à plus tard. Je redescendrai pour l'émission. Ok, Never, à tout à l'heure. C'est quand même un drôle de futé. Ouais, et puis c'est bien qu'il passe à la télé. Ça peut lui amener des choses, ça peut le faire progresser. La télé, quelle télé ? Vous êtes con ou quoi ? Il fait le public dans une émission débile et encore parce qu'il est pistonné par une vieille qui l'a sauté et qui a un neveu qui est cadreur à la SFP. Moi aussi, dans ces conditions, je peux passer à la télé. Tu sais quoi ? Attends, Fred. Je m'excuse de te dire ça, mais franchement, je crois que c'est toi qui a un problème. Je crois que t'es jaloux. T'acceptes pas que ce mec ait du succès. Never, toi, c'était... Comment dire ça ? Un peu... Bon, on lui faisait des cadeaux, les meufs l'avaient à la bonne. Elle se demandait vraiment s'il avait trouvé le parfum pour les rendre dingues. C'est pas toi qui commande ici. Tiens, tu me rends un petit ballon, s'il vous plaît ? Hé, c'est l'heure, là ! Vas-y, laisse ça, ça va commencer. En fait, Daniel, je m'en vais demain pour quelques jours. J'aimerais bien que personne ne rentre dans ma chambre, d'accord ? Je te jure, Never, j'y étais pour rien. C'est notre gros con, là-bas, qui a foutu ce bordel. C'est l'amour en plein milieu des trottoirs, au mépris de la loi et de l'hygiène. Oui, enfin ! T'as vu, Never, t'as un film d'amour, là, sur la droite. Ah, c'est Never ! Attention, je sens bien. Elle est bonne. Amor, qu'elle est bonne, ouais. Putain, c'est elle, la Contos ? Elle est pas mal. Je croyais qu'elle avait au moins 70 ans. Tu déconnes ou quoi ? 48 ans. Je vais rejoindre les deux invités protagonistes de cette très belle histoire, Marie Laforêt et Jean-Huy Nonglade. Ah, il est sympa, Nekon. Assez, oui. Mais franchement, je dois reconnaître que parfois, tu m'embouches un coin. Ah oui ? Ah, vraiment. Quand ça a vraiment commencé à marcher pour lui, avec les week-ends d'Antibes et le reste, les voisins ont pu souffler un peu. Parce qu'il avait beau être cool, sympa et tout, le problème, c'est qu'il mobilisait la douche en permanence. Putain, le petit salaud, dire qu'il se l'attire qu'une fois, j'espère qu'elle fait durer le plaisir. C'est ça, son truc, un Ever twice. Il file pas de rave, mais par contre, tu vois, c'est la super qualité. C'est comme si toi, t'achetais des Weston. T'aurais pas besoin d'une deuxième paire en plus. Des quoi ? Des Weston. C'est des ponts. En tout cas, les mecs, Prums, il est parti, j'en profite. Attends, putain, tu crains, moi, ça fait trois jours, je me suis pas lavé. Il avait pris tout au chaud, l'autre. Il faut le dire, les mecs, il faut pas hésiter à en parler. Ben, on le dit. Il y a pas de patron ici, tout le monde a la même enseigne. Voilà. Attends, laisse tomber, le jour où il rentre à la salle de main à 7h, à 8h30, il t'est pas sorti. Il est marrant, lui. Hé, Daniel, je prends la clé de la salle de main. La dernière fois, j'ai trouvé un goût d'énorme, tout noir, avec marqué de jambes au-dessus. Je te jure, il est aussi gros que mon avant-bras. Mais ce qu'il faut, c'est mettre la main sur la potion. C'est évident, il a un truc, il doit prendre une cam spéciale, peut-être de la coke, je sais pas. Ah, t'es connerie, Daniel. Il fait la goût, Daniel, à chaque fois. Daniel, il était là la dernière fois, il était plié comme nous. Et puis, si l'autre, il a de la cam, ça va me foutre dedans. Ouais, je suis dos, ça. Et puis, Daniel, il est à un métro, à cette heure-ci. Son gros truc, c'était de ne jamais tirer deux fois de suite. Qui, la force vitale qui fichait le camp. Évidemment, entre ces théories fumeuses et la tireille découverte dans sa chambre, c'était dur de garder son sérieux. Tout le monde se poilait. N'empêche, on avait beau rigoler, il se démerdait plutôt bien. Les dames faisaient des folies pour lui et lui faisaient le beau. Pour un feignant, on aurait pu rêver pire. Du coup, c'était devenu une sorte de star. Le gars qu'on citait en exemple la réussite du quartier. Dis-moi, elle est récente, cette photo ? Non, pas vraiment. Elle a l'air vachement musclée. C'est normal, elle a fait de la danse. C'est ça le voilier ? Oui, ça c'est le voilier. On va faire voir la matinée tranquille. C'est pas le voilier, ça ? Ça, c'est l'île où on va pique-niquer. C'est l'île, ça, ouais. Pique-niquer. C'est vrai, Né-Mère. Et attends, sur l'île, depuis des jours perdus, où nous étions comme des verres nus, enfin, sur cette plage arrivée, nos pumes pique-nique-niqués. Né-Mère, t'as un secret, t'as un truc, comment tu fais ? Non, il n'y a pas de secret, mon pote. Le seul secret, c'est qu'il faut qu'elle te sente. Il faut qu'elle te déguste. Il faut qu'elle sente que t'aies du caviar, tu comprends ? C'est aussi simple que ça. Pourtant, vers le mois de juin, il a recommencé à traîner chez Daniel plus souvent. À l'époque, il y avait toute une bande du quartier qui venait, toujours partant pour une bringue. Et je suppose que même si parfois on le blaguait un peu, il était pas contre une petite tranche de rigolade de temps en temps. Hé ! C'est bien, non ? C'est sympa. C'est sympa, merci, Fred. Oublie-moi, d'accord ? Hé, Né-Mère, t'es fatigué en ce moment ? T'as besoin de faire une trêve ? J'ai l'air fatigué. Elle raconte du coup des gogues à l'antible. Quel gogues ? Des coups de gogues à l'antible. Je voulais déjà expliquer 15 fois, merde. Je le connais pas, moi, le coup des gogues, c'est quoi ? En fait, c'est les chiottes avec un G. Les japonais qui a monté ça au point, je te promets, attends. Comme c'est les malades de l'hygiène, tu sais, il veut pas mettre la main, on fait un truc avec du papier, alors. T'as plus ça en bouton et... Chut ! Chut ! Chut ! C'est pas vrai, Névertine Ocharie, là, ça n'existe pas, ça. Putain, les mecs, c'est la comtesse, la télé, là. C'est 92, 87. C'est qui, à côté Céneveur ? C'est un autre black ? Ah, putain, mon salaud, c'est pour ça que tu traînes toujours ici, elle t'a viré, hein ? En fait, ce n'étaient pas des vacances, c'était du chômage. Malheur aux dieux quand ils faillissent. Déjà qu'il avait tendance à se faire un peu chambrer, du jour au lendemain, c'était devenu la cible numéro un. À peine s'installait-il au bar que le concert commençait. Ah, hé, Névert, viens voir. Dis-donc, tu sais, pour le truc, le machin japonais, le rince-cul, là, on s'est cotisé, on a les plans, on va en mettre un là-haut, près de la douche. Daniel, je peux récupérer le linge que je t'ai passé il y a trois jours, s'il te plaît ? Comme d'habitude, hein ? Hé, chômeur, chômeur, écoute la chanson que j'ai composée pour toi. Hé, j'ai crié, crié, hé, C'est ça qu'on a... Pense plutôt à la dernière fois que t'as touché à une chatte. Névert, téléphone, tu pourras quitter. Hé, chômeur, tu veux que je te prête mes palmes pour les Seychelles ? Hé, moi aussi, j'ai un tuba. C'est bon, vous pouvez raccrocher. Demain, si tu veux. D'accord ? Pourtant, le samedi midi, tout le monde a pu entendre le klaxon de la BMW. En ouvrant la portière, il s'est juste autorisé un petit sourire. Seulement à trois heures du matin, il a réveillé tout l'étage en investissant la salle d'eau. Mais, Névert, tu sais quel arrière ? Qu'est-ce que c'est ce soucle-là ? Tu nous fais chier maintenant, merde ! Non mais, il est quatre ans du malade, merde ! Moi, je me lève demain matin, d'accord ? Non, ça va, excuse-moi. Pauvre Névert, la poisse, c'est comme le vice, faut pas mettre le doigt dedans. Ce coup-ci, c'est l'outil qui avait lâché. C'est peut-être une multitude de choses. A priori, je ne vois pas de symptômes évoquant une maladie particulière. Vous n'avez pas eu de problème d'ordre psychologique ou affectif récemment ? Vous savez, docteur, j'ai quelque peu réfléchi et j'habite dans un endroit où la douche est collective. Alors, j'ai pensé qu'éventuellement, quelqu'un aurait pu me donner un virus, une bactérie ou... Donc, ça me paraît difficile. Non, c'est pas... Vous n'avez pas de relation homosexuelle avec vos communicataires ? Non, non, absolument pas, absolument pas, je ne peux pas s'assurer, non. Écoutez, je vais vous prescrire des vitamines et si vraiment, ça ne va pas. Bon, vous irez consulter un psychologue spécialisé. Attendez. Bon, quant à la propriété de votre hôtel, il suffit de vous désinfecter les embrasses suspects avec l'Oxavelle. Pas de jamais, Louis, très bien. Merci, docteur. Je crois que la moindre des choses, c'est d'avoir des sanitaires propres. De pas très facile à vivre, il devint franchement chiant. La vérité, c'est qu'il perdait la boule. Le spécialiste, consulté en secret, lui avait conseillé, après un soliloque à bras cadabrant sur sa mère et son rapport aux femmes, de songer à une inversion de la source du plaisir. Le soir même, au mépris de toutes les règles, never twice se branla. ... ... ... ... Certainement que de se faire charrier dans tous les sens n'a pas arrangé les choses, mais de là à s'imaginer qu'il en arriverait là. Oui, c'est moi. Non, j'arrive tout de suite. Il y a un taxi qui m'attend. Oui, c'est ça, tout de suite. Il s'était injecté une dose de papa Vérine et l'oiseau tel un ressort trop longtemps bloqué, flamboyé de nouveau. Tu peux me garder mes clés ? Hé, chômeur. Chômeur, regarde celle-là. Tu vas me lâcher, d'accord ? Je suis pas attendu. Fais gaffe, Favière. Hé, du calme, on est pas douari, hein ? Putain, la clé, c'est évité. Le sceptre à l'équerre, mais l'essence anesthésie, il la fourra toute la nuit. À l'aube, il bandait encore, c'en était presque trop. Salut. Salut. Un jeu de carottes, Daniel, s'il te plaît. Un jeu de carottes. Merci. Attends, qu'est-ce que t'as fait-tu, là ? C'est sympa, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh, fais voir, c'est pas ta bite, quand même. Tu me lâches. Tu peux t'avoir de plus près ? Ça va, là. Vous me lâchez, les mecs, d'accord ? On va pas recommencer, non ? Vous me lâchez. Merci. Malheureusement, les démangeaisons ressenties au début, loin de s'atténuer, s'étaient transformées en brûlures. Et des rougeurs étaient apparus, ça et là. La potion était magique, certes, mais le troisième jour, elle se réveilla brûlant de fièvre. Tu es malade ou quoi ? Ça va pas. J'ai de la fièvre, ça me brûle partout. Je suis malade. Tu peux m'amener à l'hôpital ? C'est comme ça qu'il s'est retrouvé aux urgences, un dimanche, dans le service quasi-désert. J'ai téléphoné il y a une demi-heure pour... Ah oui, vous attendez un instant dans le couloir, s'il vous plaît, je préviens l'interne. Merci. Merci. Vous venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît ? Pauvre Never, dans la vie il y a ceux qui ont le peau et puis les poisseux. Quand un interne mort de rire lui coupa la bite, Never Twice, ivre d'anesthésie, ronflait. Merci. 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 Merci.